Donc mon projet, en fait, c'est de pouvoir produire du piment végétarien et des épices locaux, telles que l'air va faire aussi. Mais mon produit phare, c'est le piment végétarien. Et suite à la production, il y aura une partie de transformation et commercialisation. Qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui, ce terrain ? En fait, c'est une victoire. Pour moi, c'est la continuité de mon aventure. Pour moi, il était crucial pour moi d'obtenir ce terrain. Vital même, puisque sans terrain, on ne peut pas produire. Sans production, je ne pourrais pas répondre à la demande. Donc je suis super heureuse. J'ai étudié d'abord, lorsque j'ai repéré ce terrain, j'ai étudié le sol. J'ai regardé si le sol était adapté à la production de piment. J'ai regardé les points forts, les points faibles. Le potentiel aussi. Et ensuite, j'ai monté un dossier avec une belle présentation aussi. Je me suis vendue, j'ai vendu le produit et j'ai vendu l'image de l'entreprise. Et le président a aimé, les jurys aussi, ils ont aimé le projet. Vous avez eu une préparation pour ça ? Quelles ont été vos difficultés ? En fait, c'était surtout le stress de ne pas aller devant un public que je ne connais pas. Mais à part ça, vu que je connais mon produit, je connais la valeur du produit. Je maîtrise le sujet, je maîtrise le projet. Donc, mis en part le stress. Quelles sont les perspectives d'avenir maintenant avec ce terrain ? Donc, exploiter un maximum la parcelle. Et une fois que je n'aurai plus de place, reconsiditer encore pour pouvoir augmenter la production. Puisque le produit plaît. La demande est là. C'est à moi de travailler, pour pouvoir développer le produit. Expliquez-nous pourquoi la SAFER aide les jeunes agriculteurs ? Alors, je rappellerai que la première mission d'une SAFER, c'est de l'installation des jeunes pour assurer le renouvellement des générations. Donc, il était normal qu'on accompagne tous les jeunes. Et plus égligement, Mme Langlais, qui a présenté au monde du commune technique un projet qui est vraiment magnifique. Et puis, elle avait, avec sa force de conviction, elle a pu convaincre les membres du commune technique qu'il fallait l'accompagner. Et que ce projet est quand même assez porteur d'avenir pour le développement agricole de notre région. Eh bien, techniquement, le jeune qui a un projet, une fois que la SAFER met en vente des parcelles de terre, le jeune prépare son projet. Et ce projet est soumis à l'avis du comité technique. Et l'objectif, c'est de retenir le meilleur projet, puisqu'on a beaucoup de candidats. Heureusement, le meilleur projet. Et c'est vrai que ces derniers mois, on a constaté qu'il y avait beaucoup de jeunes très dynamiques. Et qu'il y avait des projets quand même assez ambitieux et assez novateurs. Le commune technique de la SAFER, il siège l'ensemble des organisations agricoles de la Guadeloupe. Y compris les instances politiques, le conseil départemental, conseil régional, les syndicats agricoles, le financier, les banques, le crédit agricole, et puis l'État. Donc, on est là quand même, c'est une vision assez large des projets qui permettent de s'assurer qu'on fasse le bon choix. Alors, au niveau de la SAFER, on va prioriser d'abord tous les projets qui puissent contribuer à aboutir, enfin, attendre vers une autosuffisance alimentaire. Bien que c'est quand même un vaste projet, penser être autosuffisant, mais on tend quand même à accompagner tous les projets innovants, les jeunes qui sortent du cadre de la production classique canne-banane, et qui répondent, qui mettent en place un projet qui répond aux besoins de la population en matière d'alimentation. C'est essentiellement ce type de projet qu'on va privilégier dorénavant.